Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mûcheng Pesh, je suis la directrice éducation de Bibliothèque sans frontières et vous nous rejoignez aujourd'hui sur le live 10 sur 10 de Bibliothèque sans frontières où nous avons la chance de recevoir Claire Lecomte qui est professeure de psychologie et spécialiste des rythmes biologiques. Nous allons aujourd'hui parler de la façon justement d'adapter le rythme de la journée en fonction des rythmes des enfants. Et vous nous retrouverez également sur la page Facebook de BSTF suite à ce live pour ne pas manquer les conseils de Claire. Et par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Bibliothèque sans frontières afin de retrouver toutes les ressources qui seront citées aujourd'hui dans le live. Merci également à notre partenaire Facebook de nous relayer sur sa page Ensemble à la maison. Vous retrouverez également d'autres conseils pour égayer ces journées de confinement. Enfin, ce soir, une conférence un peu exceptionnelle. Nous recevons l'ancien président de la République, François Hollande, qui viendra nous parler de son ouvrage « Leur République », un livre qui explique les institutions et la façon dont la République fonctionne aux enfants et aux moins jeunes. Donc rendez-vous à 17h30 à nouveau. Sans plus tarder, je vous propose d'accueillir Claire, qui est avec nous. Claire, qui malheureusement a une connexion Internet qui est un peu fluctuante et qui est donc avec nous par téléphone. J'espère que vous l'entendrez bien. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Claire, vous êtes professeure de psychologie et aussi spécialiste chercheuse sur les rythmes biologiques. Un sujet important en cette période de confinement. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, Claire, les rythmes biologiques ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces rythmes ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément évident de savoir ce que c'est. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce que je voudrais dire, c'est que les rythmes biologiques ont une très, très, très longue histoire. Ils sont aussi vieux que ne l'est la Terre. Puisqu'en fait, quand la Terre a été créée, un petit peu à la fois, la vie est arrivée sur Terre. Or, tout le monde sait que la Terre tourne sur elle-même, que la Terre tourne autour du Soleil, qui fait qu'il y a le jour, la nuit, des saisons, etc. Et finalement, quand les plantes ont commencé à pousser sur Terre, que des insectes, des petits animaux sont arrivés, etc., ils ont dû s'adapter à ça. Et c'est comme ça que les rythmes biologiques ont été créés. Donc, ils sont importants parce que c'est une propriété de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Qu'on soit des plantes, qu'on soit des animaux, qu'on soit nous, humains, bien sûr, nous possédons des rythmes biologiques. C'est pour ça qu'il est si important de les respecter. Alors, c'est vrai qu'ils ont une très, très longue histoire, mais il a quand même fallu attendre les années 1950-1960 pour que des expériences soient menées qui ont permis de demander à des jeunes adultes d'accepter, de participer à ces expériences. Ils sont descendus dans des grottes. Pourquoi dans des grottes ? Eh bien, parce que dans une grotte, rien ne change. La température est toujours la même, la luminosité n'existe pas, ou en tout cas, il y en a peu. Le taux d'humidité est toujours le même. Donc, on n'a aucun repère de l'extérieur qui nous permet de dire si on est plutôt le jour ou plutôt la nuit, etc. Et c'était ce qu'on voulait, que ces jeunes adultes n'aient qu'eux-mêmes comme repères. Et c'est grâce à ces expériences qui ont été menées pendant quelques années partout dans le monde, pas seulement en France, partout dans le monde, qu'on a effectivement validé l'existence de ces rythmes biologiques chez les humains. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé une nouvelle science, une science qui s'appelle la chronobiologie, qui étudie les rythmes biologiques, mais qui étudie également tous les facteurs qui font dysfonctionner ces rythmes biologiques. Et on sait depuis à quel point il est important de respecter ces rythmes biologiques, parce que c'est une propriété de la vie. Merci beaucoup, Claire. Je vous en prie, oui, vous disiez. Non, je disais donc, ces rythmes biologiques, ils appartiennent à tous. Je suis neuvrée, nous avons perdu Claire, la connexion m'a été interrompue, mais je vais la rappeler tout de suite. Claire nous parlait effectivement des rythmes biologiques. Claire, est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Bonjour, je serre le compte. N'hésitez pas à me rappeler. Nous sommes sur son répondeur, je vais essayer de la rappeler. Claire, pour ceux qui nous rejoignent, merci à toutes et à tous. Claire Lecomte est psychologue et spécialiste des rythmes biologiques. Elle étudie ces rythmes qui sont des rythmes innés, qui sont programmés génétiquement et qui sont des rythmes qui sont propres à tous les êtres humains. Et elle nous donne aujourd'hui des conseils pour respecter ces rythmes en période de confinement. Claire, est-ce que vous m'entendez ? Oui, sans doute, je ne sais absolument pas pourquoi. Nous vous avons perdu rapidement. Vous nous parliez de l'importance de respecter ces rythmes. Oui, je disais que tout le monde doit les respecter, sachant que nous avons aussi des différences, y compris avec les animaux. Et puis tout à l'heure, on en parlera un petit peu parce que pour les enfants, c'est intéressant de savoir aussi comment les animaux dorment et ont besoin de dormir. Merci beaucoup Claire pour cette réflexion extrêmement synthétique, extrêmement limpide. Dites-moi Claire, cette période de confinement a perturbé le rythme journalier des enfants. On ne va plus à l'école, ce qui peut nous tenter de nous lever et de lever plus tard les enfants. On a peut-être tendance à se coucher plus tard aussi. Le manque d'activité physique se fait aussi sentir. Vous avez été très sollicité par les médias pour conseiller les parents sur cette période. Qu'est-ce que vous retenez des questions des parents, de la façon dont ce confinement perturbe le rythme ? Et est-ce qu'il faut faire particulièrement attention à préserver le rythme des enfants durant cette période ? Absolument. C'est absolument indispensable. Et là, vraiment, c'est un rôle des parents qui va être très important parce qu'il faut vraiment respecter la régularité du rythme des enfants. C'est vraiment, vraiment très, très important pour leur bien-être. Et puis, parce que le jour où on sortira de ce confinement, ils risquent d'être complètement déboussolés quand ils vont devoir reprendre un rythme propre à l'école, etc. Alors, c'est vrai qu'on doit s'habituer à ces rythmes extérieurs, mais on a aussi des rythmes propres. Et souvent, on fait des erreurs, ça je le dis vraiment, en pensant qu'en se couchant plus tard, mais en se levant plus tard, on a dormi de la même façon. Ça n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. Et c'est pour ça que chez les enfants et même chez les adolescents, c'est important vraiment de respecter une régularité dans ces heures de coucher et dans ces heures de lever. C'est ce qui va permettre aussi de ne pas perdre la notion de temps. Parce que quand on dérègle comme ça tous nos horaires, on ne peut même plus savoir quel jour on est. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, cette régularité, elle va aussi aider à respecter ces repères temporels qui sont si importants pour être bien. Alors, pourquoi c'est important de respecter cela ? Parce qu'en fait, notre sommeil, il est quand même une partie de notre vie très importante. C'est lui qui nous permet de récupérer de la fatigue, qui permet aux enfants de grandir, qui permet de bien apprendre, qui permet d'être attentif, etc. Donc, il faut absolument qu'il est toujours mieux au même moment pour se rouler comme il est loin. On a très souvent l'habitude de représenter le sommeil sous la forme d'un train, avec une locomotive qui démarre et puis des wagons qui suivent cette locomotive et qui, en fait, représentent les parties de sommeil qu'on appelle des cycles de sommeil. Tous ces cycles de sommeil ont la même durée, à peu près 90 minutes, sauf chez les très, très jeunes enfants. C'est-à-dire qu'avant l'âge de 3 ans à peu près, ces cycles, ces parties de sommeil, ces cycles, ne font que 60 à 70 minutes. Ils sont un peu plus courts. Et dès que l'enfant atteindra à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, il atteindra ce rythme normal de cycle de 90 minutes qu'il aura toute sa vie. Or, si la durée est la même tout au long de la nuit, ce qui se passe dans ces cycles de sommeil n'est pas du tout la même chose quand on s'endort et quand on va se réveiller. Tout au long de la nuit, on a des changements qui se font au cours de ces cycles de sommeil par rapport à des phases de sommeil qui ne sont pas les mêmes au long de la nuit. En début de nuit, nous faisons énormément d'un sommeil qu'on appelle profond. On est profondément endormis. Et c'est ce sommeil qui permet aux jeunes enfants de grandir puisque c'est pendant cette phase de sommeil qu'est fabriquée dans le cerveau l'hormone de croissance. Donc celle qui nous permet de grandir. Cette hormone de croissance, elle est importante pour tout le monde puisque c'est grâce à elle également que la régénération, notre système immunitaire, il va être reconstruit pendant la nuit grâce à cette hormone de croissance. Le système immunitaire, c'est lui qui nous permet de lutter contre les microbes, contre les bactéries, contre le virus, etc. Donc j'ai envie de dire qu'en cette période de confinement, c'est certainement encore un sommeil peu important qu'il ne l'est habituellement quand on n'a pas d'épidémie, etc. Or, ce sommeil où on est profondément endormi qui sert également aux enfants à acquérir tous les automatismes dont ils ont besoin pour certains apprentissages. Je donne souvent un exemple qui est très parlant, c'est celui d'apprentissage du vélo à deux roues. On sait que pendant quelques jours, on va mettre l'enfant sur le vélo à deux roues et puis on va essayer de lui faire acquérir plein de gestes qu'il va automatiser et qui vont finir par lui donner confiance en lui sur son vélo à deux roues. Eh bien, on a constaté que plus il fera de sommeil profond et plus vite cet apprentissage se fera parce que plus rapidement, il sera capable d'automatiser ces gestes importants pour avoir confiance sur son vélo. Donc, il faut absolument respecter ce sommeil-là. Or, malheureusement, à mesure que la nuit avance, il diminue en durée. Il est très très lent au début, mais il ne fait diminuer et à partir d'un certain moment dans la nuit, on n'en sait plus du tout. Il est tellement important que peut-être que parmi vos auditeurs, certains s'en souviennent, nos grands-parents d'antan ou même nos arrière-grands-parents d'antan disaient toujours « Le sommeil d'avant-midi continue. » C'est des expressions qu'on entendait. Et en fait, c'est parce que ces grands-parents, arrière-grands-parents avaient des activités physiques qui étaient importantes et qui les fatiguaient beaucoup. Et donc, elles s'étaient rendues compte que si elles se couchaient à la bonne heure le soir, s'entraînaient le soir, eh bien, elles récupéraient beaucoup plus de cette fatigue que quand elles vont se coucher plus tard. Donc ça, il faut vraiment que les enfants, que les adolescents et même les adultes doivent le comprendre parce que c'est pareil pour nous. L'exemple n'est pas propre aux enfants ou aux adolescents, c'est vrai pour tout le monde. Donc, au milieu de la nuit, pratiquement, on ne fera plus de sommeil très profond. Et ça va être remplacé par un autre sommeil qui, lui, démarre dès le début de la nuit également, mais augmente en durée tout au long de la nuit. C'est un sommeil qui nous permet de retenir tous les apprentissages nouveaux qu'on a fait dans la journée. Toutes les informations nouvelles qu'on a eues et qu'on veut retenir, c'est grâce à ce sommeil-là. C'est un sommeil qui porte un peu bizarre. On l'appelle sommeil paradoxal. Et il est paradoxal parce qu'il y a un paradoxe entre le fait que le cerveau se met alors en activité, alors qu'à l'inverse, notre système musculaire qui était en train de se réactiver pendant le sommeil profond, lui, pendant ce sommeil-là, il va complètement s'inibir. Il va dormir. C'est pour ça qu'on l'appelle paradoxal. Et si le cerveau est en activité alors qu'on dort, c'est parce qu'il crie dans les informations nouvelles qu'on a acquises toutes celles qui sont importantes pour pouvoir aller les ranger dans un tiroir de la mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est-à-dire que ce sont des informations, des apprentissages, des leçons qu'on saura très, très longtemps. Qu'on gardera très longtemps dans cette mémoire-là. Finalement, ces deux catégories de sommeil sont aussi importantes l'une que l'autre pour les enfants mais pour tout le monde également. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les heures de coucher et de lever parce que quand on va se coucher plus tard, on perd forcément une partie du sommeil profond. tout simplement parce que ce sommeil est dépendant de tout un ensemble d'horloges biologiques que l'on a dans notre organisme qui représente ce rythme biologique dont on a parlé tout à l'heure, des horloges biologiques comme on a partout dans l'organisme. Toutes nos cellules ont des horloges biologiques. La plupart de nos organes comme le foie, comme la vessie, comme les reins, comme le cœur, comme la peau, tous ces organes possèdent des horloges biologiques. Et on en a également dans le cerveau et en particulier, on en a une qui est excessivement importante parce qu'elle se trouve juste derrière les yeux. C'est en fait un amas de petites cellules, de noyaux cellulaires qui sont juste derrière les yeux. Et c'est la seule horloge, l'unique horloge de notre organisme qui voit les changements dans l'environnement. qui voit lorsque l'on passe du jour à la nuit, de la nuit au jour, de la lumière à l'obscurité, etc. Donc, son rôle est celui d'un chef d'orchestre. Elle va régler toutes les autres horloges par rapport aux horaires pour que tout reste bien synchronisé, pour que tout reste bien en phase, pour que tout fonctionne bien en même temps. Et ça, c'est fondamental pour aller bien. Et donc, quand on va se coucher plus tard, non seulement on perd une partie de ce sommeil qui est si important pour grandir, pour récupérer de la fatigue, etc. Mais en plus, il faut savoir que toutes ces horloges dont je viens de parler, elles n'ont pas la même vitesse de déplacement. Il en est qui se déplacent relativement vite. Et c'est pour ça que beaucoup disent « Oui, mais si je m'écouche plus tard, je me lèverai plus tard. » Elles pensent donc que tout a suivi ? Non, tout n'a pas suivi. Effectivement, elles vont pouvoir se réveiller un peu plus tard, mais la partie de sommeil entre le moment où on se réveille normalement et cet éveil un peu plus tardif n'a plus rien à voir du point de vue de la qualité avec le sommeil de nuit. parce que les horloges qui organisent le sommeil ne se sont pas toutes déplacées et il y en a quatre qui sont importantes et parmi ces quatre, il y en a trois qui n'ont pas bougé. Elles vont continuer de réveiller la personne à la même heure. Beaucoup de jeunes que je rencontre me disent « C'est vrai d'ailleurs, même le dimanche je suis réveillée, je traîne au lit. » Je traîne au lit. Et ce n'est pas la même chose que de bien dormir la nuit. Merci énormément. Claire pour ces conseils. Et donc le premier conseil que vous donnez aux enfants et aux parents en cette période de confinement c'est souvent chouchouter votre sommeil. Comment est-ce qu'on fait en pratique ? Alors je crois comprendre que se coucher à des heures régulières c'est un excellent conseil. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pourriez nous donner ? Oui, il y en a d'autres également. Je pense qu'il faut bien évidemment prendre en considération le fait que cette période elle est un petit peu perturbante pour tout le monde fatalement. Ce qui veut dire que si on a l'habitude en dehors de cette période-là d'avoir des rituels pour amener l'enfant à aller dormir il faut les renforcer ces rituels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais à un enfant qu'il y ait l'heure d'aller dormir. Il faut toujours prendre un certain temps au moins une demi-heure avant pour lui préparer pour lui dire alors selon son âge on va lui donner l'heure ou bien on va lui donner un exemple de ce qu'il fait à un moment donné pour qu'il y ait une notion de la durée de la demi-heure mais en tout cas c'est important une demi-heure avant de lui dire qu'elle va se préparer à aller dormir parce que dans tant de temps on va aller dormir il faut absolument aller dormir. Donc ce rituel-là est important et c'est pour ça qu'il faudrait l'occuper à toute autre chose que regarder la télé pour se parler pour discuter pour échanger parce qu'il faut savoir aussi que ce moment qui précède l'endormissement est souvent un moment où l'enfant va exprimer certaines choses qu'il ressent ou qu'il a ressenties dans la journée parce que c'est un moment un petit peu particulier pour lui donc il va l'exprimer facilement s'il a une petite angoisse c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir en parler etc. Et si on se donne ce temps-là pour vraiment avoir ce rituel on verra que les enfants vont exprimer leurs ressenties même ceux qui sont un petit peu pénibles et du coup on va pouvoir les désangoisser avant qu'ils ne s'endorment ils s'endormiront beaucoup mieux donc c'est vrai que ça c'est excessivement important et puis ensuite il y a également le lever alors le lever les enfants vont se réveiller alors peut-être que les parents vont se réveiller un petit peu plus tard mais je crois qu'il faut justement habituer les enfants à ce qu'une fois qu'ils se sont réveillés ils se lèvent et ils peuvent rester dans leur chambre pour regarder une bande dessinée pour faire un jeu pour prendre un puzzle pour prendre voilà s'occuper calmement sans réveiller les autres pour que chacun apprenne à respecter le sommeil de l'autre parce que ça c'est important également et donc donner cette habitude-là à l'enfant qui est en ce moment n'est pas bousculé pour se dépêcher pour se préparer pour aller à l'école etc. c'est bon moment de le faire lui donner cette envie de s'occuper tranquillement sans faire de bruit sans aller réveiller les autres parce qu'il peut le faire et qu'à tout cas on peut donner à l'enfant quelque chose à faire qu'il peut l'occuper pendant cette période avant que tout le monde ne soit levé donc ça pour moi ce sont vraiment des conseils importants pour le coucher et le lever Fantastique merci beaucoup Claire ce sont des conseils extrêmement extrêmement simples extrêmement faciles justement faciles à comprendre et faciles à tenter de mettre en place dis-moi Claire on a parfois tendance à projeter notre perception d'adulte sur les besoins des enfants vous qui êtes spécialiste des rythmes biologiques est-ce que vous pouvez nous dire en quoi leur rythme est différent de celui de l'adulte oui alors il est effectivement très très différent et ça c'est vrai jusqu'à l'âge de l'adolescence de la puberté puisqu'on sait que pendant cette période d'enfance finalement les enfants ont beaucoup plus de sommeil profond qu'ils n'en feront plus tard quand on arrive à la puberté quand on devient adolescent on voit son sommeil changer complètement puisqu'on va faire beaucoup moins de sommeil très profond et en revanche on va faire plus proportionnellement parlant par rapport à sa nuit de sommeil on va faire davantage de sommeil paradoxal parce qu'on a d'autres apprentissages à faire parce qu'on est en train de grandir parce que tout est en train d'être bousculé dans nos systèmes hormonaux etc c'est qu'on a finalement besoin de plus de sommeil paradoxal à cet âge là donc effectivement on ne peut absolument pas projeter ce qu'on est nous adultes sur l'enfant puisque l'enfant a son sommeil qui lui est caractéristique qui lui est propre qu'on doit respecter mais par contre savoir qu'entre 3 et 10 ans le besoin de sommeil de nuit est exactement le même exactement le même je parlais tout à l'heure de la représentation qu'on a en termes de train du sommeil et bien effectivement on a un train du sommeil qui est différent chez les très jeunes bébés jusqu'à 2 mois ensuite il va encore un petit peu changer jusqu'à l'âge de 6 mois il va de nouveau évoluer un tout petit peu entre 6 mois et 3 ans mais entre 3 ans et 10 ans le besoin de sommeil de nuit est exactement le même et j'insiste sur le sommeil de nuit parce que ce qui change à cet âge là entre 3 et 10 ans c'est le sommeil que l'on a dans la journée on a des enfants qui vont continuer longtemps plus longtemps qu'on ne le croit à avoir besoin d'une sieste dans la journée mais on a des enfants qui vont au contraire la faire diminuer en durée un petit peu à la fois l'abandonner etc ça ça change les temps le sommeil de nuit c'est le même donc on ne doit pas systématiquement différencier les plus jeunes maternelles et les élémentaires ils ont les mêmes besoins pour la nuit et donc il faudrait vraiment habituer les enfants à avoir cette quantité de sommeil de nuit dont ils ont tous besoin d'accord et vous commencez à le dire Claire tous les enfants sont un petit peu différents et donc il s'agit aussi d'apprendre à repérer les signes de fatigue chez eux est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces indicateurs de fatigue alors effectivement ce que je n'ai pas encore dit c'est que tous ces rythmes biologiques ils sont alors je vais utiliser un mot un petit peu compliqué génétiquement c'est-à-dire que chacun d'entre nous possède un programme à sa naissance qui va faire que nos rythmes sont nos rythmes propres c'est exactement pareil que le fait que tout le monde n'a pas les yeux bleus que tout le monde n'est pas blanc que voilà on a des différences également physiques à cause de nos gènes et bien pour le sommeil pour le rythme biologique en général c'est la même chose par rapport au sommeil on a deux grandes typologies qui vont classer les individus selon ce qu'ils sont il y en a une qui apparaît très très tôt elle apparaît dès la petite enfance dès un an et demi on voit qu'on va avoir des bébés des très jeunes enfants qui vont être soit petits dormeurs soit moyens dormeurs soit gros dormeurs et ça ça restera toute leur vie parce que ça fait partie de ces programmes génétiques qui font qu'ils sont plutôt petits dormeurs ou moyens ou gros dormeurs et ça il faudrait pouvoir le respecter et le récupérer parce que ça provoque autant de problèmes que d'empêcher un gros dormeur d'avoir tout ce dont il a besoin pour dormir que d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin c'est pour ça que je ne dirais jamais il faut tant d'heures parce que ça dépend si on est petit, moyen ou gros dormeur par contre il faut les repérer les petits dormeurs sont des bébés qui de fait très tôt vont être capables de faire leur nuit de sommeil sans se réveiller assez rapidement souvent beaucoup plus rapidement que les gros dormeurs ce sont des bébés également qui dès l'âge d'un an un an et demi vont commencer à diminuer leur temps de sieste dans la journée Allo Claire ? Nous vous avons perdu je crois Claire Alors je crois que nous avons perdu la communication avec Claire je vais essayer de la rappeler laissez-moi une seconde je la rappelle c'est en train de sonner désolée Claire nous avons perdu au moment où vous nous parliez des petits dormeurs des petits dormeurs il ne faut pas le confondre avec celui qui est un jeune enfant qui refuse d'aller dormir non pas parce qu'il n'a pas besoin de dormir mais parce qu'il a peur du détachement il a peur de ce qui va se passer s'il quitte la maman ou s'il quitte la personne qui s'occupe de lui etc. donc il faut vraiment différencier ces deux enfants qui n'ont pas du tout le même profil le petit dormeur il va dormir quand il en a besoin il s'endort etc. et puis après il est en pleine forme toujours souriant il vange bien il grandit bien il n'y a aucun problème le bébé qui rechigne il y a l'année c'est un bébé qui est un peu plus angoissé et qui du coup a d'avance tâche peur de ce détachement qui consiste à aller dans son lit dans sa chambre etc. et là il va falloir vraiment faire preuve de la psychologie j'ai envie de dire c'est à dire d'aider l'enfant à comprendre à quel point c'est important de dormir que tout le monde dort que les papas et les mamans dorment aussi ils en ont tous besoin que tout le monde en a besoin et qu'on sait très bien qu'une fois qu'il a dormi il retrouvera la maman il retrouvera la nounou il retrouvera la personne qu'il a mise au lit mais il faut vraiment le lui expliquer sans dramatiser les choses en lui montrant que ça n'est pas en n'allant pas dormir qu'il ira mieux et au contraire en dormant bien qu'il retrouvera cette personne qui s'occupe de lui et qui du coup il sera en forme pour pouvoir jouer avec et pour pouvoir faire des choses avec alors c'est vrai que ça c'est la première psychologie qui apparaît et la deuxième elle apparaît au moment de l'adolescence il se passe beaucoup de choses au moment d'adolescence il y a d'abord chez les adolescents que l'on appelle un retard de phase physiologique c'est-à-dire qu'à cause des bouleversements hormonaux qui se font toutes les horloges biologiques sont repoussées d'environ une heure donc il est vrai qu'à l'adolescence leur heure d'endormissement va être décalée d'environ une heure leur heure de lever le matin va aussi être décalée d'environ une heure de même la sensation d'avoir faim ça va être plutôt décalée c'est dû à cette à cette puberté en train de se mettre en place et pendant que cette puberté se met en place une deuxième typologie apparaît que l'on appelle matinalité vespéralité la matinalité ce sont des personnes qui sont des lèvres tôt qui quoi que l'on fasse se réveilleront tôt par contre les vespéraux sont des couches tard les personnes qui n'arriveront pas à trouver le sommeil avant tardivement le soir et bien sûr il y a des intermédiaires qui ne sont ni l'un ni l'autre qui sont entre les deux on sait que ça se construit à l'adolescence ce qui veut dire que contrairement à ce que beaucoup croient tous les adolescents ne sont pas des couches tard il y a au contraire à peu près 30% de jeunes qui sont plutôt des lèvres tôt et donc s'ils s'obligent à se coucher tard parce que tout le monde le fait à l'adolescence et qu'on fait des jeux en ligne etc ils vont manquer de manière chronique de sommeil parce qu'ils se réveilleront toujours à la même heure malgré tout parce que ce sont des vrais lèvres tôt et j'en parle parce que j'en ai rencontré parmi les lycéens qui m'ont dit ah bah je comprends mieux parce qu'effectivement ils sont toujours réveillés à la même heure mais de fait ils s'obligent à se coucher tard pour faire comme tout le monde donc il faudrait vraiment qu'on revoie ça aussi avec eux parce que c'est un moment où ils ont au contraire besoin de beaucoup dormir parce que la puberté coûte cher à l'organisme c'est beaucoup d'efforts qui sont faits ne parlons pas des apprentissages scolaires qui sont énormes etc donc ils ont besoin de beaucoup de ce sommeil et donc c'est à la fin de cette période de la puberté qu'on va être des adultes qui auront nos deux typologies soit on sera un petit moyen ou gros dormeur et soit on sera un matinal intermédiaire ou respiratoire et tout ça se croit c'est qu'on n'est pas tous pareil et que c'est apprendre à reconnaître ses propres besoins qui est important alors vous me parliez de ces signes de fatigue et l'en est un ce n'est pas forcément un signe de fatigue c'est plutôt au contraire une porte qui s'ouvre dans le cerveau pour que le sommeil arrive c'est en fin de journée ou dans le début de la soirée ou dans la soirée tout le monde que l'on soit enfant adolescent ou adulte on peut si on écoute son organisme ressentir un coup de froid beaucoup me disent que oui ils le ressentent que même ils baillent en même temps qu'ils ont ce coup de froid mais que malheureusement très souvent ils sont occupés à faire des choses qu'ils trouvent excessivement importantes donc on laisse passer ce moment là éventuellement on se couvre un petit peu pour ne pas s'enrhumer et puis on est tout content dix minutes après de s'apercevoir que si on était sur un écran en train de faire quelque chose on a retrouvé son allant et puis on peut continuer comme si de rien n'était et non parce que ce coup de froid qu'on a ressenti c'est vraiment vraiment la porte du cerveau qui s'ouvre sur l'endormissement c'est ça que ça veut dire la température est en train de baisser notre température corporelle est en train de baisser et elle annonce qu'on est prêt à s'endormir donc on devrait tous repérer ce moment là qui va nous donner notre vraie heure d'endormissement et qui va permettre qu'on ait derrière cette heure d'endormissement tous les cycles de sommeil dont j'ai parlé tout à l'heure avec toute leur durée si vraiment on estime que c'est trop tôt et qu'on a encore beaucoup de choses à faire on ne doit pas pour autant aller se coucher à n'importe quelle heure si on a repéré ce moment là on regarde l'heure et on calcule à peu près 90 minutes pour ensuite aller s'endormir parce que là on va redémarrer un cycle et donc on va se ré-endormir alors que si on y va au bout de 50 minutes par exemple et bien ce sont des gens qui vont se retourner pendant une heure dans leur vie avec beaucoup de mal à s'endormir parce qu'on a loupé l'heure de l'endormissement c'est vraiment un signe très important parce que j'ai rencontré beaucoup de parents qui m'ont dit que c'est vrai que leur enfant leur dit j'ai froid là alors il est 20h 20h30 etc et puis des parents pensent que c'est trop tôt et donc on leur dit mets toi contre un radiateur prends toi une couverture non c'est l'heure d'aller dormir c'est vraiment l'heure pour s'endormir et avoir toute sa nuit de sommeil donc ça c'est vraiment un des signes les plus importants parce qu'il y a d'autres signes qui peuvent apparaître dans la journée alors là pendant la période de confinement on les referra peut-être pas et en classe on voit des enfants qui baillent qui s'ennuient qui se frottent les yeux etc on n'est pas forcément certains que c'est un signe de fatigue à cause du manque de sommeil il y a des enfants qui baillent quand ils ont faim il y a des enfants qui baillent quand ils ne sont pas motivés quand ils s'ennuient quand ils n'aiment pas ce qu'ils font donc il faut aussi savoir repérer ces signes là comme étant des signes particuliers de la fatigue Super merci énormément Claire on note donc cette idée du coup de froid qui est un signe de fatigue vous avez fait vous avez contribué à un formidable article dans le petit Libé pour les enfants qui justement donne cette idée d'activité pour s'occuper dans la journée vous suggérez aux enfants de dessiner leur courbe de température de prendre un thermomètre et de prendre leur température plusieurs fois dans la journée au réveil dans la matinée avant le déjeuner après le soir ça peut être une bonne façon justement d'apprendre à être à l'écoute de son corps tout à fait c'est vraiment permettre à l'enfant de devenir acteur lui aussi de son propre respect des rythmes biologiques ce sont des choses que j'ai fait dans les classes où je vais puisque je travaille avec les enfants pour leur expliquer comment ça fonctionne ce qu'ils peuvent faire etc alors effectivement cette courbe de température elle n'est pas difficile à faire on prend sa température en étant sur le front peu importe ce n'est pas du tout pour savoir si on a ou pas de la fièvre ce n'est pas le problème c'est vraiment voir la différence qu'il y a au cours de la journée et en fait les parents peuvent faire ça avec l'enfant en reproduisant un graphique sur lequel à chaque heure qu'il va l'apprendre il mettra un point pour dire où il en est et ensuite il reliera ces points-là comme quand il fait un dessin avec des points il les reliera et il verra toujours qu'à un moment donné en fin de journée ça baisse la ligne baisse donc c'est visuel il le voit même si lui ne le ressent pas forcément c'est visible ça se voit et finalement il le ressentira quand il s'aperçoit que ça se reproduit tous les jours donc là c'est important parce qu'on le rend acteur de ça parce que ce n'est pas que les parents qui lui disent que c'est comme ça lui-même le perçoit lui-même s'aperçoit que c'est important de prendre en considération ce moment-là Merci beaucoup Claire nous vous postons dans les commentaires du live les liens et notamment celui-ci cet article vers le petit Libé qui s'appelle comment bien organiser sa journée pendant le confinement et n'hésitez surtout pas à poser vos questions également dans le chat du live nous les prendrons à la fin de cet entretien avec Claire Lecomte dites-moi Claire une autre question concernant cette fois-ci le travail et l'apprentissage à votre avis quel est le meilleur moment de la journée pour s'y atteler ? Alors justement pour les enfants de l'école primaire et c'est également vrai pour une grande partie de l'école primaire c'est le matin qu'on est le plus disponible donc en fait c'est important d'avoir eu cette bonne nuit de sommeil véritablement de prendre son temps pour prendre le petit-déjeuner aussi pour une fois qu'on peut avoir du temps en famille pour prendre le petit-déjeuner il faut en profiter parce que c'est un moment où on va échanger où on va parler de ce que chacun va faire dans sa journée comment on va l'organiser cette journée etc. puisqu'il y a des parents qui sont aussi en télétravail il y a des parents qui doivent faire des choses etc. donc c'est important de prendre ce temps-là pendant le petit-déjeuner pour véritablement échanger sur l'organisation de sa journée et ensuite effectivement passer à son travail parce que c'est le matin qu'on est vraiment le plus disponible et là je conseille aux parents si les enseignants ont envoyé toute une série d'activités à faire de jouer sur des alternants dans les activités qui sont proposées de ne pas vouloir que l'enfant fasse tout de suite les maths et le français les maths et le français les maths et le français parce que finalement ça va le voilà il va il va finalement se démotiver par rapport à ce qu'il fait il faut au contraire utiliser d'autres exercices qui peuvent porter sur de l'histoire ou de la géographie ou bien peut-être sur de la musique ou peut-être sur des arts plastiques etc le faire également le matin pour jouer sur des alternances où on fera un moment où on sait que c'est difficile et on demande beaucoup de concentration à l'enfant et on passera ensuite à autre chose où on fera plus à peine à sa créativité qui va lui permettre justement d'avoir un temps de respiration et on pourra revenir après à quelque chose de plus abstrait qui demande plus de concentration et là ça se passera beaucoup mieux et ce qu'il faut également savoir c'est qu'il faut que les mathématiques comme le français on doit forcément apprendre certaines choses mais là il faut les apprendre c'est comme ça grâce à des exercices que vont donner les enseignants mais on peut aussi l'après-midi les utiliser sous la forme de jeux il existe des tas de jeux mathématiques des jeux d'expression orale qui vont finalement mettre en pratique ce qu'on a appris de façon compliquée le matin mais le fait de le mettre en pratique à travers ces jeux-là va donner du sens à cet apprentissage aux enfants et finalement ils le retiendront beaucoup mieux c'est vrai que pour tous ces apprentissages malheureusement les lycéens c'est chez eux que c'est le plus compliqué actuellement parce que pour les plus grands il y a l'angoisse du bac qu'est-ce qui va se passer etc mais ces techniques-là sont aussi importantes pour eux parce qu'ils ont aussi besoin d'avoir des temps de respiration dans leurs apprentissages au moment où ils les font etc et puis ils ont aussi besoin que l'on donne du sens qu'ils font absolument alors ce que je voudrais dire également par rapport à ces apprentissages et là je pense surtout aux parents qui eux-mêmes ont un temps de pédétravail indispensable à faire etc qu'il faut peut-être se donner les moyens de rendre le plus autonome possible par les enfants par rapport à ce qu'ils ont à faire on prend un petit temps pour vérifier qu'il a bien compris toutes les consignes de ce qu'a envoyé l'enseignant qu'il sait exactement ce qu'il va devoir faire etc on gère avec lui son agenda de la journée comme je le disais tout à l'heure en faisant des alternants dans les activités à faire la matinée etc mais ensuite on le laisse en autonomie il vaut beaucoup mieux le laisser autonome parce que si on est derrière lui on est tenté de répondre pour lui donc je crois que et puis c'est important que les parents aient du temps pour eux aussi pour leur pédétravail en revanche une fois tout ça est fait il faut absolument que dans l'après-midi on reprenne du temps pour revenir sur ce qui a été fait pour vérifier que l'enfant a tout bien compris qu'il n'a pas besoin d'autres explications qu'il est capable d'avancer seul etc et finalement ça va beaucoup aider les enfants y compris ceux qui sont parfois un petit peu fragiles par rapport à ça parce qu'on leur fait confiance et qu'on met la confiance en eux par rapport à ce qu'ils peuvent faire et surtout on leur dit si tu n'y arrives pas si tu ne sais pas faire tu passes à autre chose et cet après-midi on reverra ensemble mais pas vouloir absolument être derrière au moment où on le fait parce que là ça va mettre un peu tout le monde en difficulté par rapport à ses propres temps à eux et je crois que quand on est confiné on a tous besoin d'avoir des temps à nous pour le travail qu'on a à faire y compris d'ailleurs le travail dans la maison il faut bien faire également alors ce que je voudrais dire également par rapport à ce travail dans la maison c'est le bon moment aussi pour cuisiner avec les enfants puisqu'on a plus de temps pour le faire on n'est pas obligé forcément de sortir un truc tout prêt et à travers ces activités-là qu'on va faire avec les enfants on va aussi mettre en pratique des choses qu'il a apprises le matin si on lui fait peser quelque chose ça fait partie des acquis mathématiques si on lui fait compter le nombre d'oeufs qu'il faut dans la recette etc c'est pareil donc plus on va l'associer à ça plus les acquis qu'il fait à l'école à travers ce qu'on voit l'enseignant vont prendre sens pour lui et vont lui prouver l'importance que ça a pour véritablement que ces acquis soient bien intégrés Merci beaucoup Claire pour ces conseils très très judicieux si vous le voyez bien peut-être que nous pouvons prendre quelques questions qui nous ont été posées dans les commentaires du live nous en avons une de Dalmal qui nous dit bonjour nous essayons de suivre ce rythme pourtant il est difficile pour nous de nous endormir est-ce que vous avez des idées ? Alors il est difficile de s'endormir parce qu'effectivement comme vous le disiez en introduction on n'a plus l'activité physique que l'on a donc il faut d'abord essayer dans son propre confinement de trouver le moyen quand même de se donner il y a plein de il y a plein d'associations qui ont mis en ligne des activités de gymnastique des choses comme ça il faut le faire absolument de même ce qui est important c'est la lumière naturelle donc si on est confiné dans son appartement c'est vrai que là on en manque un petit peu donc dès qu'on a un rayon de luminosité et souvent c'est une tour de midi justement qu'on l'a il ne faut pas éviter à ouvrir les fenêtres pour avoir ce rayon lumineux véritablement très fort si dans la maison on a des ampoules qui font des ampoules souvent on en a mis dans les salles de bain des ampoules qui sont très très proches de la lumière naturelle il faut les utiliser parce que ça va faire comme un effet de luminothérapie c'est à dire que ces ampoules elles sont tellement proches de la lumière naturelle qu'elles envoient dans la journée le flux dont on a besoin pour que une des hormones du sommeil qu'on appelle la mélatonine puisse se recharger grâce à cette lumière naturelle c'est pour ça qu'on a du mal à s'endormir c'est un petit peu comme ce que l'on a l'hiver de la dépression saisonnière quand les jours sont très courts et qu'on n'a pas assez de lumière naturelle là on retourne faire ça actuellement donc ça représente ces difficultés de s'endormir etc donc il faut que dans la journée on trouve le moyen soit en ouvrant la fenêtre et puis en n'hésitant pas pendant une demi-heure à être en face du rayon lumineux qui apparaît soit en ayant une ampoule qu'on peut installer là où on va être pour avoir ce rayon lumineux qui va permettre de recharger la mélatonine ça c'est vraiment important super merci merci Claire Claire nous avons aussi une autre question de Stéphane qui nous demande pouvez-vous préciser à quel point les écrans sont nocifs avant d'aller dormir pardon c'est une excellente question alors du coup par rapport à ce que je viens d'expliquer les écrans ils ont l'effet inverse c'est à dire que tous les écrans renvoient un flux lumineux qui est bleuté qui est très très proche de la lumière naturelle et comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a une horloge qui est juste derrière les yeux et qui est en fait le chef d'orchestre de toutes les autres horloges quand elle les reçoit ce flux bleuté de l'écran elle ne sait pas que ça vient d'un écran elle est persuadée que c'est le jour qui continue donc elle est trompée et comme elle est trompée elle continue de s'activer artificiellement et finalement elle n'envoie pas les bons messages aux autres horloges pour se mettre en route et provoquer l'endormissement donc c'est pour ça qu'il faut les arrêter au moins une heure avant pour libérer le cerveau de tout ça de se flux bleuté et passer justement à des jeux à des puzzles à lire une histoire raconter une histoire pour les plus jeunes etc. ça c'est vraiment fondamental c'est vraiment une excellente question parce qu'on s'est rendu compte à quel point ça pénalise beaucoup 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 de jeunes par rapport à leur sommeil d'accord et alors une autre question vous parliez tout à l'heure du sommeil de jour pour les enfants on a une question d'Yvan qui nous demande est-ce que le sommeil de jour la sieste est important et une question de Laetitia qui rejoint celle-ci qui dit est-ce que la sieste des enfants est aussi bénéfique pour les adultes qui décident d'en faire une également alors c'est une excellente question parce que ce que l'on appelle la sieste ça apparaît à un moment de la journée qui est un moment très particulier c'est un moment que nous qui travaillons sur les rythmes biologiques on appelle le creux méridien d'accord creux comme son nom l'indique c'est une baisse méridien c'est le milieu de notre rythme circadien qui est notre rythme de 24 heures alors pourquoi creux méridien et bien parce qu'on a constaté que contrairement à ce que l'on croit si l'on ressent un coup de pompe après avoir mangé ce n'est pas parce qu'on est en train de digérer en fait même si on n'a pas mangé le midi on a ce coup de pompe parce que ce creux méridien est une baisse physiologique globale c'est vraiment une baisse où on a la température qui baisse le taux de cortisone qui baisse voilà donc c'est une baisse physiologique qui nécessite effectivement de la relaxation du repos ou un temps de sieste pour certains donc oui la sieste elle est importante pour les jeunes enfants elle doit se faire dès la fin du repas il ne faut surtout pas leur proposer un temps d'énervement avant d'aller faire la sieste parce que du coup ils vont perdre ce moment de l'endormissement important du creux méridien mais pour tous les autres qui en ont besoin oui c'est important de le faire il ne faut pas je parle là pour les adultes la faire durer trop longtemps il ne faudrait jamais qu'elle dépasse un cycle de sommeil parce qu'alors on risque de tomber en sommeil profond qui va décaler notre heure d'endormissement le soir donc il faut la régler de telle manière à ce qu'elle soit généralement on propose que tout le monde puisse avoir une vingtaine une trentaine de minutes de vraie relaxation de vraie pause au moment de ce creux méridien parce qu'on en a tous besoin et donc profitons de ce confinement pour pouvoir le faire chez les enfants la sieste elle est excessivement importante c'est vraiment ceux qui la font c'est un prolongement de sa nuit de sommeil une étude américaine a été publiée il y a quelque temps qui a prouvé que pendant leur sieste les enfants qui la font normalement sans qu'on les y oblige qui la font régulièrement et bien il y a de la mémorisation qui se fait tout comme ça c'est pendant la nuit de sommeil donc forcément pour les apprentissages c'est important donc oui on doit absolument respecter la sieste et il vaut beaucoup mieux faire une sieste que de traîner au lit en grasse fatiguée beaucoup mieux elle va permettre de récupérer beaucoup mieux qualitativement le sommeil manquant que la grasse fatiguée et je sais que beaucoup me disent que même quand ils traînent trois heures au lit ils sont encore fatigués ils ont même mal à la tête c'est normal c'est parce que comme j'ai dit tout à l'heure nos horloges ont sonné à la bonne heure et finalement on a débordé cette heure-là alors que la sieste elle apparaît vraiment au bon moment réellement super clair une dernière question d'un auditeur qui nous demande si je me réveille la nuit j'interromps un cycle ou bien en me rendormant est-ce que je poursuis le même cycle alors généralement quand on se réveille la nuit si ça n'est pas lié à une pathologie quelle qu'elle soit si je dis ça c'est parce que beaucoup se réveillent à trois heures du matin c'est parce qu'ils ont un problème avec la vésicule et ça on le sait c'est l'heure de la vésicule mais si on se réveille naturellement et qu'on s'endort on est à la fin d'un cycle il faut savoir qu'à la fin de chaque cycle on a des micro-éveils et qui peuvent être très très courts finalement on ne les ressent pas mais il peut arriver qu'on le ressente mais on est à la fin d'un cycle effectivement fantastique merci énormément Claire merci est-ce que je peux rajouter juste une toute petite chose bien sûr parce que j'ai promis aux enfants que j'allais leur parler des animaux il faut qu'ils sachent que tous les animaux dorment mais ils ne dorment pas de la même manière selon l'environnement dans lequel ils sont et surtout ce que eux ils font l'animal qui dort le moins c'est la girafe la girafe elle dort debout donc c'est fatiguant pour elle c'est pas du tout confortable pour elle et en plus c'est quelqu'un qui peut être attaqué donc elle a besoin d'être vigilant le lion lui il dort beaucoup il dort 13 heures parce que lui c'est lui qui attaque donc il n'a pas peur d'être attaqué donc il peut dormir beaucoup plus longtemps et puis il y a un autre animal qui est intéressant c'est le dauphin le dauphin il dort à peu près comme les humains il dort environ 8 heures à peu près mais il faut savoir qu'il n'a que la moitié de son cerveau qui dort systématiquement pourquoi ? parce que son autre moitié de cerveau doit le laisser vigilant pour pouvoir aller respirer à l'extérieur sinon il meurt donc c'est une particularité du dauphin du dauphin qui doit respirer à l'extérieur de l'eau et du coup son sommeil s'est adapté à cette particularité-là voilà c'est fascinant merci Claire je pense que vous faites le bonheur des adultes aussi bien que des enfants avec cette remarque si je peux me permettre on a reçu aussi une dernière question dans le chat de Sylvain qui nous demande alors qui dit merci pour votre réponse sur les lumières avant sommeil est-ce que les personnes aux extrémités du globe par exemple en Islande population confrontée à un cycle du soleil extrême jour ou nuit très longue dépendant de la saison ont le même métabolisme ? alors ils ont le même métabolisme mais ce que l'on sait parce qu'il y a des études qui ont été faites par les chercheurs au niveau du pôle nord etc ils ont constaté que le poids sociologique est très important d'accord c'est-à-dire qu'on vit beaucoup plus de manière familiale etc et en fait c'est justement cet effet sociologique qui fait conserver le rythme circadien on doit de couche à telle heure même s'il fait jour on met du noir on ferme tout avec du papier noir etc pour qu'il fasse noir qu'on soit dans l'obscurité mais oui c'est absolument ça reste effectivement et par exemple au Canada ils ont installé dans beaucoup de supermarchés des lampes dont je parlais tout à l'heure des lampes qui sont très proches de la lumière naturelle pour que quand ils sont en plein univers ils ont l'impression d'être en plein jour et ça ça aide également beaucoup évidemment d'accord fascinant comme quoi comme dans beaucoup de sujets biologiques il y a un équilibre entre la programmation génétique et les facteurs environnementaux tout à fait absolument c'est exactement ça et on doit vraiment faire en sorte que nous sachions nous aussi respecter nos propres rites tout en s'adaptant aux facteurs environnementaux mais en les adaptant aussi c'est à nous aussi d'adapter les facteurs environnementaux merci infiniment pour votre intervention pour ces conseils extrêmement judicieux extrêmement limpides merci vraiment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis je vous invite à retrouver la vidéo avec les conseils de Claire sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet deux petits messages et des conseils peut-être d'activités à faire pour la suite pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de Ken Academy à la maison avec vos enfants ou vos élèves sachez qu'il y a un webinar organisé par l'équipe BSF Belgique donc vous retrouverez toutes les informations en commentaire de ce live sur Youtube à 11h15 et par ailleurs je profite de ce live pour vous signaler un documentaire extrêmement intéressant sur justement le fait de grandir et le fait de grandir à l'école comment l'école nous aide à évoluer à construire notre pensée à devenir des citoyens responsables un documentaire qui a été réalisé par Judith Grumbard et qui est accessible jusqu'à fin mai gratuitement sur le site de replay de France Télévisions merci Claire c'était fantastique de vous avoir avec nous extrêmement instructif merci infiniment je vous en prie c'était un plaisir merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès cet après-midi à 17h30 pour un cours d'éducation civique un petit peu particulier avec François Hollande ancien président de la République qui nous parlera de son ouvrage Leur République destinée aux enfants et dont les droits d'auteur ont été généreusement reversés à Bibliothèques sans frontières merci encore à toutes et à tous merci beaucoup Claire je vous souhaite une belle journée merci Michel vous aussi merci beaucoup à très vite